bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais essayer pour faire la suite logique de la balise 27 mégas am que j'ai fabriqué il ya quelques temps et dont vous pouvez voir en lien la description je vais essayer de faire une je vais pas essayer je vais faire une antenne gognon pour le 27 mégas donc pour cette balise et ainsi constituer un élément essentiel pour la recherche de balise 27 mégas donc dans le but et je le rappelle de faire des chasses aux renards donc histoire de s'amuser un petit peu pour ce faire donc nous allons avoir besoin d'une longueur de 1 m de quoi de câble coaxial type du 11 mm 10 mm que vous avez par contre de la grosse section 1 rg 213 grosse section pas du rg 58 de type 5 6 mm tout simplement pour la bonne tenue mécanique de de l'ensemble voilà donc un centre un mètre pardon de de circonférence donc de câble coaxial 30 cm de diamètre bon ça se passe de commentaire comme on peut voir là sur le croquis en haut ben tout simplement on dénude sur 4 cm le la tresse et en bas d'un côté on va venir sur un soit un petit bout de coax soit directement sur un connecteur je vais voir comment je vais faire donc d'un côté on va relier ensemble la tresse et l'âme et de l'autre côté relier la tresse à la tresse et l'âme à l'âme bon voilà je pense que c'est suffisamment clair il n'y a pas lieu d'expliquer plus que ça il ya juste qu'à reproduire voilà donc alors moi j'ai toujours dans mes vieux stocks j'ai trouvé ce câble coaxial alors j'ai un petit problème il est quand même assez souple et pour la tenue mécanique ben on verra ce que ça donne et au cas où s'il faut le rigidifier avec de la gaine thermo ben on verra voilà donc pour l'instant on va s'occuper de faire la boucle de dénuder en haut les quatre centimètres et puis de faire la connectique en bave voilà donc le résultat quatre centimètres quatre centimètres dénudés donc évidemment la la tenue mécanique elle est devenue ça s'est un petit peu affaibli donc ce que je vais faire moi je vais rajouter de la de la gaine thermo rétractable sur six sept centimètres à peu près pour couvrir tout ça ça rigidifiera l'ensemble voilà le résultat donc il est fait et donc maintenant nous allons nous occuper de cette partie la partie connexion là qui n'est pas bien compliqué non plus on va dénudé de un centimètre de chaque côté et puis on va s'occuper de faire cette connectique bien voilà alors je sais comment je vais procéder je vais prendre une petite prise coaxiale finalement hop là il ya la pinoche qui s'en va voilà donc un petit bout de coax un petit bout de tube de je sais même pas combien d'ailleurs je vais mesurer je sais pas où j'ai foutu mon pied à coulisses c'est du 8 extérieur et ça doit être du 6 intérieur ouais c'est ça bon donc dans lequel on va bien sûr mettre le câble coaxial d'un côté on va mettre la prise donc je vais dénudé je vais faire tout ça propre on va mettre la prise alors je vais voir si je mets le manchon que je vais certir et qu'ensuite je viendrai souder ici ou alors si j'enlève le manchon et je mets directement l'ensemble avec là le coax comme ça et je soude ici à la base je sais pas je vais voir et de l'autre côté bien il y aura la connectique de notre antenne ici ça sera plus facile l'avantage avec un tube oui avec du cuivre en tout cas du tube de cuivre c'est que ça se soude voilà donc la tenue mécanique sera bien meilleure voilà le résultat donc j'ai réussi d'une part à sortir le manchon arrière du raccord d'origine et par dessus j'ai donc mis ce tube de cuivre comme expliqué précédemment voilà tout ça sera bien entendu recouvert d'une petite canne thermorétractable pour faire propre et nous allons maintenant nous occuper de la partie supérieure donc là où la connexion de l'antenne va venir se brancher et Sous-titrage ST' 501 Avant de continuer de souder lame avec lame, ici, voilà, comme indiqué ici sur le schéma, je vais souder en premier la tresse, donc sur le corps en cuivre. Et à la suite de quoi, avant de souder lame, je testerai cette partie au halomètre pour voir s'il n'y a pas de problème particulier, notamment de court-circuit entre lame et la tresse de masse à l'intérieur. Parce qu'on a beaucoup chauffé tout ça, notamment en bas, ici et là, je vais le faire également de ce côté. Donc je conseille de vérifier cette partie avant de souder lame. Voilà, donc j'ai testé mon coax, la partie connectique jusqu'en haut, tout était OK, pas de court-circuit, donc j'ai soudé lame avec lame et la tresse avec la tresse. Ici, je vais zoomer, que l'on voie un petit peu en détail. Voilà, c'est tout simple. Alors maintenant, pour rigidifier tout ça, alors je pensais mettre simplement de la colle thermofuge là-dedans, faire un bon petit paquet. Bon, ça aurait tenu, hein. Mais par souci d'esthétique, parce qu'une antenne, ça doit être aussi joli, je vais mettre ce petit manchon en PVC à l'intérieur. Voilà, alors je vais le couper proprement, de part et d'autre, de manière à monter le plus haut possible. Et ensuite, puis surtout pour faire ressortir le connecteur, et ensuite je noierai tout ça de colle, pour cette fois-ci avoir une très très bonne tenue mécanique, de manière à ce que ça tienne sur le récepteur. Voilà, alors cette antenne est maintenant terminée. Voilà, donc comme j'avais expliqué, j'ai installé ce petit tube en PVC, dans lequel j'ai noyé tout l'ensemble de colle thermofuge, pistolet à colle. Voilà, j'en ai garni également l'intérieur, ce qui ne m'empêche pas de tourner mon connecteur pour pouvoir le mettre sur un poste. C'est encore souple, c'est normal, le coax il est souple à la base, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Si on regarde, dans l'ensemble, ça va à peu près. Voilà. Voilà, alors là, j'ai craqué là, vu que ce n'était pas très très stable quand même au niveau du départ, et pour protéger en même temps les connectiques, j'ai rajouté deux manchons. Alors, je vais vous le montrer, voilà, que j'ai scié, que j'ai rajouté par-dessus en écartant le tube, et bien entendu, j'ai garni le tout de colle. Voilà, et là, du coup, la stabilité est beaucoup plus importante. Voilà. On ne voit peut-être pas bien la caméra, mais là, je suis en train de bouger en haut l'antenne, et là, c'est nickel. Voilà, l'antenne est maintenant complètement terminée. Un petit peu de scotch pour faire propre, et puis, voilà, quoi. Voilà, on ne voit plus la misère, et au moins, là, maintenant, c'est très très efficace. Et c'est sur le terrain. Bon, voilà, la balise chante. Alors, je me suis mis volontairement sur 27135, parce que là, ça crache trop fort, on est trop près. Je ferai des essais en réel, en pleine nature. Voilà, donc là, je suis dans le sens le plus faible, c'est-à-dire que la balise se trouve dans cette direction, là-bas. Et si je mets l'antenne sur le côté, le signal augmente. Voilà. Donc, efficacité de l'antenne. Hop, là, je me remets dans l'axe de la balise. Voilà, le signal s'affaiblit bien. Et nous, ce qu'on recherche, c'est le point le plus faible, pour avoir la direction de la balise. Donc là, on est pas mal. Hop. Alors, on le sent aussi à la modulation, c'est un petit peu plus faible. Je vais essayer de le mettre un peu plus fort. Voilà. C'est pas évident au niveau du son, mais par contre, au niveau du signal, ça le fait. Hop, je tourne. Si je vais dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. L'aérien fonctionne très très bien. Encore une fois, signal atténué, dans le sens de la balise. La balise se trouve derrière la E. Voilà. Je reviens dans le sens de la balise. Signal atténué. Voilà. Voilà.